bonjour tout le monde aujourd'hui je viens vous retrouver pour une vidéo cosmétiques asiatiques donc ça fait un petit moment que je vous en parle déjà et donc chez ce tel pas et et donc avant de pouvoir vous en parler j'ai quand même testé les produits pendant un mois donc ça va vous donner une idée préalable parce qu'il faut quand même plus d'un mois pour vous donner une idée définitive donc je vous dirai ce que j'en pense par la suite donc je n'oublie pas ne vous inquiétez pas ceci dit je vais quand même vous présenter certains produits que je n'ai jamais testé auparavant parce que je suis pas une novice en la matière j'ai déjà en fait voyagé en asie à plusieurs reprises et avec ma meilleure amie et pour le coup j'avais déjà testé des produits et japonais et coréens directement dans le pays directement au japon et en corée et donc j'ai déjà je sais déjà d'emblée que c'est des produits qui sont de bonne qualité etc et dont j'ai toujours été satisfaite autrefois on n'avait pas l'occasion de pouvoir pouvoir commander et être livré et investir en france sauf que les choses ont changé les choses ont évolué tant mieux j'ai eu l'occasion de commander sur sasa.com donc sasa en fait c'est un site singapourien du moins il est basé à singapour en fait il est réuni énormément de marques asiatiques et du japonais coréen hongkongais j'ai passé une commande durant une période où la livraison était gratuite après ma commande validée j'ai reçu mes produits quinze jours après et je trouve que le délai est un peu est un peu too much mais en même temps vous allez me dire que c'est pratiquement l'autre bout du monde donc qu'un jour d'attente n'est pas si énorme que ça et et donc l'essentiel c'est d'avoir reçu ma commande mais très 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 bien emballée mais je vous raconte pas à quel point elle était bien emballée même trop donc c'est les asiatiques ça c'est ils font les choses mais vraiment avec excellence ils font les choses mais vraiment à fond et on devrait vraiment prendre exemple sur eux je vais pouvoir vous présenter tous les produits avec leur composition et leurs promesses tout simplement parce que j'ai fait énormément de recherches donc j'ai tout noté sur un calepin qui est actuellement sur mes genoux donc je vais commencer par vous présenter ce gel nettoyant donc c'est le AHA BHA tamagoada de Adalabo donc c'est un gel nettoyant star au japon il n'a toujours pas été détrôné pardon au jour d'aujourd'hui et c'est apparemment un gel nettoyant le numéro 1 de tous les gels nettoyants possibles et inimaginables donc son packaging se présente comme ceci il est d'une contenance de 130 grammes et en fait ce qui fait son originalité c'est sa composition mais je vais vous en parler tout à l'heure donc en fait sa promesse c'est d'enlever tous les résidus de maquillage la saleté qui pourrait justement obstruire les pores et d'éliminer les cellules mortes donc c'est un acné care donc un soin anti acnéique donc sa composition d'où son nom les AHA BHA les AHA BHA ce sont des acides de fruits et je vais vous donner les bienfaits de chaque acide de fruits et donc vous allez comprendre pourquoi il fait justement Führer au Japon et en Asie en général donc en fait les AHA originalement trouvés dans la canne à sucre c'est un exfoliant en profondeur il aide à la stimulation du collagène et de l'élastine il aide aussi au renouvellement cellulaire il affine le grain de peau et donc il est aussi hydratant pour terminer du fait que ce soit un exfoliant en profondeur il provoquerait sur certaines peaux les plus fragiles les plus sensibles justement des échauffements des picotements je vais vous donner en fait les bienfaits des BHA et vous allez comprendre pourquoi ils ont associé les deux ces deux fameux acides de fruits les liposolubles alors liposolubles ça veut dire qu'il dissoudrait le gras donc du fait qu'il soit liposolubles il se faufule plus facilement dans les pores il aide à la dissolution des comédons donc les comédons c'est ce que vous avez en fait c'est la matière blanche qui sort quand vous pressez le fameux point noir pour toutes celles et ceux qui ne savent pas et du coup le plus intéressant c'est qu'il est anti-inflammatoire et les BHA sont utilisés à la base de l'aspirine tout simplement donc en fait vous avez le AHA qui provoquerait des sensibilités et vous avez le BHA en fait qui tout simplement anti-inflammatoire qui viendrait adoucir l'action des AHA et en fait c'est un sens de ligne et de réveillant donc il relance le renouvellement cellulaire il stimule la protection du collagène il a une action sur les cellules et les membranes de la peau il est beaucoup utilisé dans le cadre anti-acchinéique et dans les soins anti-âge pour moi j'utilise ce gel uniquement pour ma routine du soir parce qu'en fait la routine du soir pour moi c'est la routine la plus importante c'est celle qui détermine la qualité de votre peau et en fait le fait qu'il relance le renouvellement cellulaire qui stimule la production de collagène en fait en gros il a des actions sur les cellules et les membranes de votre peau et pour le coup il est vraiment préférable de l'utiliser dans la routine du soir et donc sachant qu'il a une action clarifiante clarifiante ne veut pas dire blanchissante clarifiante veut dire en fait il a une action carrément une il unifie la teinte de votre peau il enlève en gros les tâches et il enlève aussi les cicatrices de gloutons etc et donc qui veut dire clarifiant dit photosensibilisant en plus il est anti-acchinique donc les produits anti-acchiniques pardon sont photosensibilisants et donc je vous invite pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par ce gel à tout simplement vous protéger contre les UV et donc moi j'utilise avant de me maquiller j'utilise en fait un écran un écran un écran solaire pardon d'un spf 50 c'est un packaging totalement basique c'est un tube à clapper comme vous pouvez le constater et en fait ce qui fait sa force donc c'est sa composition mais aussi sa consistance qui ultra ultra crémeuse donc c'est une sorte de pâte blanche donc il est comme ceci et c'est juste la quantité que j'utilise pour mon nettoyage de peau le soir il faut vraiment vraiment très 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 peu de quantité pour pour tout le visage et coup et je trouve que c'est c'est vraiment un très très bon produit premièrement parce qu'il est parce qu'il est il a une très très bonne action sur ma peau en tout cas sur moi il fonctionne à merveille et en plus de ça sachant qu'il vous faut peu de quantité donc il restera mais vraiment éternellement j'ai l'impression donc j'ai ma cousine qui qui l'a utilisé quelques fois et donc à chaque fois qu'elle a utilisé elle a vraiment vraiment adoré ce produit parce qu'il laisse en fait la peau tellement douce et il a une action un peu quand vous vous nettoyez une fois que vous vous rincez vous rincez le visage il il laisse crisser la peau et je trouve qu'en fait c'est ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir une peau vraiment bien nettoyée et j'aime beaucoup beaucoup je vais continuer avec une lotion et j'ai pris une lotion à l'acide hyaluronique donc c'est de la marque harwada elle est d'une contenance de 500 millilitres donc assez importante je pense que je vais mettre 15 ans juste 15 ans à la terminer et donc qu'elle se présente comme ceci donc je l'utilise après mon tonic et donc l'acide hyaluronique a aussi des bienfaits qui qui sont complémentaires aux AHA et BHA et donc ce serait alors je reprends mon petit calpeau c'est un acide qu'on retrouve qu'on retrouve naturellement dans la peau donc en fait il illumine les ridules il il aussi il permet une meilleure élasticité de la peau donc c'est un hydratant optimal et donc je l'ai pris uniquement aussi pour son côté très hydratant parce que parce que c'est juste ce qu'il me faut pour ma peau de l'hiver puisque j'ai la peau extrêmement sèche comme vous le savez et aussi il a des propriétés anti-inflammatoires et cicatricielles juste quelques moutes suffisent sur un coton japonais que je vais vous montrer dans deux minutes pour pour l'application du soir il descend tellement peu que son prix est largement rentabilisé alors je vais continuer sur un sérum donc celui ci est à 100% d'acide hyaluronique il est de la marque de herbs et c'est une marque française sachez-le qui n'est vendu il me semble qu'en asie je trouve ça vraiment très bizarre si toutefois vous savez où on peut se procurer ici en france je serai ravie de savoir mais il me semble qu'il n'est qu'il n'est disponible qu'en asie et puisqu'il écrit carrément en japonais sur le packaging bref il est d'une contenance de 30 millilitres donc la boîte se présente comme ceci j'ai préféré vous la garder au pour que vous sachiez à quoi ça ressemble et le plus important c'est ce qui est à l'intérieur donc c'est un flacon en verre qui qui est très similaire en fait à l'huile l'huile pure ou l'huile de de chez kiss à la lavande et donc en fait c'est un flacon pompe et il a une petite pipette donc au bout sa consistance et je sais pas si vous le verrez sa consistance est assez gélatineuse et il me semble plus épaisse que la lotion que de chez arouada et en fait deux trois gouttes sont juste pour les peaux même les puits sèches il suffit de mettre juste deux trois gouttes et la leçon fait très très bien son job donc à appliquer uniquement le soir de préférence donc l'acide hyaluronique c'est tu en fait est présente naturellement dans l'espace intercellulaire il me semble de l'épiderme enfin bref en gros je répète ce que j'ai dit tout à l'heure il élimine les petites ridules il apporte une meilleure élasticité de la peau mais en fait le plus important c'est vraiment son côté hydratant il hydrate vraiment avec avec intensité donc moi je l'ai pris uniquement pour ça et surtout aussi pour son côté son rôle anti inflammatoire et cicatricienne donc c'est c'est vraiment plutôt sympa donc on peut me prenant ce peu ce sérum là je j'ai eu en cadeau celui-ci qui est très similaire que je vais vous ouvrir dans deux secondes voilà donc c'est le miniature de du sérum que je me suis prise donc celui ci est d'une contenance de 10 millilitres l'autre est d'une contenance de 30 millilitres donc je pense que celui-ci je vais donner à ma petite maman je vais terminer par vous présenter des cotons donc ceux là ce sont des cotons japonais ils sont de la marque suzuran je vais y arriver donc leur particularité en fait serait plus dans leur forme donc je vais essayer de me rapprocher en fait ils sont carrés et en fait ils sont scellés ici de part et d'autre donc ils sont vraiment beaucoup mieux composés que des cotons classiques comme je vous montre cela c'est des make-up donc des cotons ici vendus ici en france et cela ce sont des cotons japonais donc vous allez me dire la taille est totalement différente soit mais en fait ce sont des cotons qu'on peut peler c'est à dire qu'en fait comme vous le voyez ici ce sont des cotons qui qui se pèle facilement et que vous pouvez tremper dans des lotions pour vous faire des masques et je trouve qu'en fait ces cotons sont juste parfait parce qu'il s'imprègne très facilement de produits faites vous faites vraiment des économies parce que un seul coton peut se peler plusieurs fois et ils peuvent et peut justement faire la totalité du visage je trouve que la taille est juste adéquate pour mon visage et j'aime beaucoup beaucoup ce coton puisqu'il me semble que pour un gros paquet comme celui ci ils sont entre 2 et 3 dollars je suis pas totalement sûre donc vous convertissez puis vous voyez si c'est plus intéressant d'acheter des des make-up qu'on utilise une seule fois ou des cotons qu'on peut utiliser de différentes manières voilà c'est terminé ce haul j'espère que cette vidéo vous aura plu donc si toutefois vous avez des questions sur un produit que je vous ai présenté n'hésitez pas à me laisser des messages donc bah écoutez je vous fais de gros bisous puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye